Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la tension électrique. Avant de commencer ce cours, nous allons commencer par le circuit électrique. Le circuit électrique est confirmé, c'est le passage du courant électrique. Le passage du courant électrique est le passage des électrons dans les films italiques. Donc quand les électrons se réunissent dans les films italiques, je vais dire ce qu'ils se réunissent, comment ils se réunissent, etc. Donc ce cours de l'attention électrique est la question. Donc les électrons se réunissent dans les films italiques, dans le pôle négatif du générateur, vers le pôle positif du générateur. C'est une force, c'est une force qui va se réunir les électrons. C'est bon ? C'est bon ? Donc cette force, c'est la force de l'attention mécanique, c'est l'électricité qui s'appelle le potentiel. Chaque point dans le circuit électrique, c'est un potentiel. C'est le potentiel qui permet les électrons, pour qu'il y ait un courant électrique. Et puis, il y a un courant électrique. C'est bon ? Donc, l'abord, on va commencer par rapport à la tension électrique, la notion de potentiel électrique. Donc, comme je l'ai dit, le potentiel électrique, c'est la force électrique qui va se réunir les électrons pour qu'il y ait un courant électrique. C'est ce qu'il y a une fois, c'est la force où il y a une fois... c'est unènerie de l'érotiques, c'est un trait, ou un trait, c'est-à-dire, c'est un trait avec un trait . C'est à chaque point. C'est à chaque point, elle est caractérisée par un électron électron. Vous savez ? Dans ce point, il y a un potentiel Nous avons une notion de potentiel électrique que chaque point d'un circuit se caractérise par son état électrique Mais on l'appelle, cet état électrique Il y a à chaque point On l'appelle potentiel électrique C'est-à-dire qu'à chaque point, il y a une force L'électronique va marcher par un point La conséquence, il y a un potentiel a un point Cette volonté électrique,ce qui est le potentiel électrique Elle s'est dit qu'il est 7G Il y a une image d'un V C'est simple et d'unité 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 V et d'unité 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 Si le circuit électrique est un point A ou un point B Si on n'a pas encore Donc le point A est un potentiel pour faire les électrons Et le point B est un potentiel Donc chaque point dans le circuit électrique Il y a un potentiel électrique qui est un potentiel La tension électrique Il y a un potentiel électrique La tension électrique de Saint-Permont Il y a une différence entre les deux potentiels Maintenant Il y a une partie électrique et il y a une autre autre Donc chaque point est caractérisé par le potentiel Donc il y a un potentiel V1 et un potentiel Vb La différence entre les deux potentiels c'est-à-dire ce qu'on appelle la tension La tension tout simplement voient la différence entre les potentiels Il y a une définition La tension électrique et la grandeur physique Qui exprime la différence de potentiel ce sont la différence de potentiel Ce sont la différence entre les deux points La tension Cela pourrait aff inaneler entre deux points justement troisième points ou quatre points Deux points A, B, C, D Est-ce qu'on peut obtenir A ou C ou B ou D, etc. C'est un circuit électrique. Le symbole de cette grandeur physique est U et la tension est résolue de U et le potentiel est résolue de V. 100 unités est le volt V sur le potentiel. La différence de potentiel est résolue à l'unité, donc la tension est résolue à l'unité. C'est à dire Alessandro Volta, l'Italie, qui est résolue à l'unité. Donc la tension électrique U à B entre deux points A et B, c'est la différence de potentiel, donc c'est deux potentiels, c'est-à-dire deux points de circuit. Et la tension entre les deux points, c'est-à-dire l'appareil entre les deux points, c'est-à-dire l'appareil. C'est-à-dire l'appareil entre A et B. Et d'être sur le potentiel A ou le potentiel B, la différence entre les deux potentiels, c'est-à-dire la tension de l'appareil. la tension entre U à B entre deux points A et B quelconque, c'est-à-dire l'appareil qui correspond à la différence de potentiel V à et Vb entre les points A et B. On écrit U à B est égal à V à A moins Vb. Et d'être sur le potentiel A moins le potentiel B. Et d'être sur le potentiel B moins le potentiel A, c'est-à-dire la tension entre les deux points A et B. Et d'être sur le potentiel B au point B en V, c'est-à-dire la tension entre les deux points A et B. On a fait un exemple où on a dit U, C, D. On a dit que la tension U, C, D. Le potentiel C moins le potentiel D. Est-à-dire ? C'est une expression très importante pour calculer la tension dans le cas où on a un potentiel D. Bien sûr que les potentiels vont être dépassés par les deux. Je vais vous montrer la tension ici, je vais vous montrer la tension d'un potentiel d'un potentiel. C'est bon. La tension D. La tension D. On a des points A et B. On a un point A et B. On a un potentiel ici et un potentiel. Donc la différence entre les deux potentiels, c'est-à-dire la tension. La tension est représentée par la flèche. Regardez la flèche, c'est-à-dire orienté vers la harfle loul, qui est la tension. C'est-à-dire que la tension est-à-dire UBA, donc la flèche est-à-dire vers B. La tension électrique UAB est représentée par une flèche dirigée de point A ou de point B vers le point A. Donc la tension est une grandeur algébrique, c'est-à-dire que les paramètres physiques sont positifs, négatifs ou nuls. Donc un paramètre qui est positif, négatif ou nul, c'est-à-dire qu'il y a une grandeur algébrique. Si VA est supérieur à VB, donc VA moins VB est supérieur à 0, alors VA moins VB est supérieur à 0, alors VA moins VB, c'est-à-dire la différence de potentiel. Donc l' ley v quand est-à-dire que le potentiel A y a un potentiel B, donc VA moins VB est supérieur à 0, alors la tension est supérieur au C'est-à-dire par un potentiel. peut-être qu'on fait A-VB égale à 0, alors la tension est sûre à 0. Maintenant, il y a un film italique. Il y a un film italique entre A et B qui est un film italique. Nous avons un film italique qui est le potentiel entre les bornes d'A et le potentiel entre les bornes d'A et le potentiel d'A sont égales. Donc, il y a un film italique qui est le potentiel entre les bornes d'A et le potentiel entre les bornes d'A et le potentiel d'A et le potentiel d'A. Dans le film italique, la tension est sûre à 0. La tension électrique a une valeur algébrique qu'on peut écrire, donc UAB, qui est le potentiel de l'arbre d'A et le potentiel de l'arbre d'A et le potentiel d'A et le potentiel d'A. La même chose pour la tension UAB et la potentiel d'A et le potentiel d'A et le potentiel d'A. UCD, par exemple, est égale à moins UDC. Donc, on peut écrire à l'arbre d'A. Il y a la même chose pour la tension UAB et le potentiel d'A et le potentiel d'A, vers le potentiel d'A. La tension électrique a une valeur algébrique qu'on peut écrire à l'arbre d'A. Et le potentiel d'A et le potentiel d'A. De la tension électrique a une valeur algébrique qu'on peut écrire à l'arbre d'A. Nous allons conclure la partie 2 sur la tension électrique. Au revoir.